D'accord. Donc, Rodney vous a déjà fait part du titre de ma présentation aujourd'hui, donc qui s'intitule « L'intégrité académique, pas de relâchement en temps de pandémie ». Alors, le plan, avant, je voulais vous faire part d'un petit événement cocasse qui est arrivé à point pour ma présentation, parce que, comme vous pouvez voir, le 27 août, on a André-Philippe Côté qui a publié une belle caricature dans le journal et qui s'est rendu compte que, si vous regardez à gauche, la première caricature avait déjà été publiée, donc exactement le même. Et donc, il a été très, très honnête, transparent. Il a dit « Ah bien, on me signale que j'ai été devancée ». Et puis là, il continue et dit « Forcément, on doit s'attendre à ce que les mêmes idées se croisent ». Donc, même les caricaturistes ne sont pas à l'abri. Et s'il semblait dire qu'il avait eu la même idée, mais donc il n'avait pas plagié, on lui laisse le bénéfice du doute. Mais c'est un peu cette idée-là qu'on va discuter aujourd'hui pendant la présentation, cette idée-là de « Est-ce qu'il y a toujours plagiat ? » Est-ce que c'est toujours intentionnel de la part de nos étudiants ? Et donc, voici le plan de la présentation. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous décrire un peu donner quelques définitions de qu'est-ce que c'est la différence entre la fraude, la trichetrie, le plagiat et de parler un peu de qu'est-ce que c'est l'enseignant qui est passeur d'intégrité. Et ça, je vais vous en parler tantôt. Pour ensuite arriver à qu'est-ce que c'est la pandémie, qu'est-ce qui arrive avec la pandémie dans nos cours, parce qu'on est tout le monde dans la même situation, lancé dans des cours en ligne alors qu'on n'a pas eu nécessairement la formation, la préparation. Donc, il faut modifier tous nos cours. Puis ensuite, je vais parler de trois postulats qu'il faut remettre en question. Il faut se dire, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire ? Et j'avais annoncé dans mon plan de cours que j'étais pour donner des pistes pour l'enseignement. Sauf qu'au fur et à mesure que j'avançais dans ma préparation pour le webinaire, je me suis rendu compte que ce n'est pas au niveau de l'enseignement que je vais vous donner des pistes, mais bien au niveau de l'évaluation. Donc, on va regarder des pistes d'évaluation pour favoriser l'intégrité académique chez nos étudiants. Alors, donc, si vous regardez, je vous fais un petit peu un contexte de ce qui arrive. Donc, premièrement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a énormément de plagiat. Et là, il y a du plagiat dans les écoles primaires, secondaires, dans les cégeps, dans les universités. Ce n'est pas un phénomène qui est restreint. Et donc, je ne mets pas le blâme, je ne mets pas le doigt sur personne. On est tous face à ce fléau-là et donc, il faut s'ajuster, il faut trouver des moyens d'essayer de favoriser. Parce que quand, et la recherche le dit, quand les élèves plagient, il n'y a pas l'apprentissage qui est nécessaire. Deuxièmement, quand les élèves plagient, les élèves qui n'ont pas plagié, qui, eux, ont été intègres, il y a une injustice pour eux. Parce que, parfois, évidemment, comme celui qui a plagié est allé chercher des réponses, etc., il y a des meilleures notes. Mais celui qui a fait le travail de façon honnête est pénalisée. Ensuite, trois, c'est vraiment, si on a, on acquiert une réputation, et ça, ça peut être autant comme prof, qui est trop facile, qui ne déclare pas les cas de plagiat qui se retrouvent dans sa classe, ou comme institution, on perd notre crédibilité comme établissement d'enseignement. Et cette crédibilité-là, elle est importante parce que ce qu'on est en train de faire, c'est mettre de l'avant des professionnels de toutes les sortes dans le milieu. Et les gens vont dire, bien, à telle université, à telle autre université, ou dans les universités en général, les étudiants n'ont pas été bien formés parce qu'ils trichent à tour de bras. Et donc, ça diminue la crédibilité de nos institutions, et ça devient très important. Et la dernière raison pour laquelle c'est important de se pencher sur ce phénomène-là, c'est qu'on se rend compte, et les recherches ont démontré, que les étudiants qui ont plagié pendant leurs études vont avoir tendance à continuer ce type de comportement-là dans leur milieu professionnel et leur milieu personnel. Et donc, je vous donne un exemple, ça nous amène tous à cette idée-là de la prise de risque. Quand je suis à l'université, au cégep, au secondaire, et je me dis, j'ai pas le temps de faire mon travail, j'ai pas le goût de faire mon travail pour X nombre de raisons, je veux pas faire mon travail, je vais prendre une chance et je vais remettre le travail que j'ai trouvé en ligne, que j'ai dû acheter de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, je prends un risque, et ce risque-là, il est calculé, parce que je me dis, j'ai des bonnes chances de pas me faire prendre, alors je prends le risque. Il y a une recherche qui a été faite sur la prise de risque et le lien avec le plagiat dans les écoles primaires, pas primaires, mais cégep et université. Et ce que les chercheurs se sont rendu compte, c'est qu'il y a trois types de comportements qui reviennent. Et ça, c'est des comportements dans la vie personnelle des gens. Et donc, ceux qui ont plagié, puis là, je vous la raconte parce que je la trouve toujours très drôle, puis les gens trouvent ça assez cocasse, mais c'est une bonne anecdote à raconter, puis c'est pas une anecdote, c'est des résultats de recherche, mais à vos étudiants pour leur dire, les habitudes que vous prenez, maintenant, vont avoir des conséquences plus tard dans votre vie. Et donc, la prise de risque, quand les gens ont plagié au secondaire, ça se continue, entre autres, dans leur vie personnelle. On se rend compte que les gens ont tendance à faire de la vitesse au volant. Et là, vous me direz, quel lien? Bien, le lien est le même. Quand je m'en vais sur la 17, la 47, je m'en vais à Montréal, puis là, il faut que je respecte, ça dépend si vous êtes au Québec ou en Ontario, mais mettons le 100 km à l'heure, bien, il y a des chances que je ne me fais pas prendre si je vais à 120. Alors donc, il y a plein de gens qui s'enroulent à 120 parce que les chances ne sont pas énormes qu'on va se faire prendre. Donc, cette idée de prise de risque-là. Le deuxième type de comportement qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de gens vont faire de la vitesse au volant. Là, cette conséquence-là, ce comportement-là devient beaucoup plus lourd de conséquences parce qu'on sait bien sûr que ça devient très dangereux pour les autres qui sont autour. C'est un petit peu comme les conséquences pour les étudiants qui ont été intègres dans leurs études, par opposition à ceux qui ont plagié. La troisième, et là, c'est vraiment au niveau beaucoup plus personnel, et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens qui ont plagié pendant leurs études ont tendance à tromper leur conjoint parce que c'est encore cette prise de risque-là. Je prends une chance de faire quelque chose qui va me donner un avantage, quelque chose, un plaisir dans ce cas-ci, et je tente de voir si je peux le faire, ça me fait prendre. Donc, cette idée-là de prise de risque, elle devient dangereuse, mais au niveau, là, je vous ai parlé plus personnel, mais au niveau professionnel, ce qu'on se rend compte, c'est que ces étudiants-là, parce qu'ils ont plagié, n'ont pas nécessairement fait les apprentissages qu'ils devaient faire, et quand ils arrivent dans leur milieu professionnel, ils ont tendance à perpétuer les comportements, ils vont tricher, ils vont trouver des façons de contourner le travail, ou bien, selon les comportements qu'ils ont, ils vont être obligés de faire les couchers doubles parce qu'ils n'auront pas fait les apprentissages dont ils ont besoin. Donc, ça devient important pour les étudiants, pour les prévenir, leur dire, faites bien attention, quand vous êtes à l'université, c'est votre chance d'apprendre, ne vous bafouez pas en ne prenant pas cette occasion-là qui est là, qui est présente, et en plus pour laquelle vous payez, je vais y revenir plus tard. Quand vous allez, là, je vais parler de quelques définitions, quand vous allez sur Google, parce que tout le monde se lance sur Google quand il peut y avoir de l'information, vous allez voir qu'il y a énormément de définitions du plagiat, et qu'il y en a beaucoup moins sur l'intégrité académique. Et donc, les répercussions que ça a et qu'on oublie parfois, c'est qu'on se retrouve avec, et il y a une recherche qui est sortie en 2016, donc c'est assez récent, il y a 65 % des étudiants qui disent qu'ils ne savent pas comment prévenir le plagiat. Et donc, c'est de ce dont je veux parler aujourd'hui, comment est-ce que, parce que s'ils ne savent pas comment prévenir, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plagiat qui est inintentionnel, et donc, ils se retrouvent devant nos comités de discipline, alors qu'ils auraient pu faire autre chose. Donc, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer que nos étudiants soient mieux formés pour qu'ils sachent comment apprendre, comment éviter le plagiat, et donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais donc, la fraude, c'est le terme, la raison pour laquelle je commence avec celui-là, c'est que c'est le concept par appui qui regroupe et la tricherie et le plagiat. Donc, la fraude, c'est une action qu'une personne prend pour gagner un avantage qui n'est pas fait de façon légitime. Donc, la tricherie, et là, c'est important de distinguer les deux, la tricherie, c'est vraiment faire quelque chose de frauduleux, donc pour avoir un avantage, mais lors d'examens. Et donc, la tricherie, c'est exactement ce qu'on voyait tantôt, c'est écrire dans son masque, écrire sur son stylo, sur ses mains. Les étudiants en ont de toutes les sortes maintenant pour tricher. Et donc, c'est vraiment pendant les examens. Tandis qu'Amine, tu peux aller à la prochaine définition, s'il te plaît. Le plagiat, c'est vraiment dans les travaux où les étudiants vont reprendre les idées de quelqu'un d'autre pour se les approprier et donc les utiliser, les faire passer comme étant les siennes. Attention, il peut y avoir du plagiat pendant les examens aussi également. Si, par exemple, quelqu'un envoie l'information par texto à l'étudiant, bien là, il prend les idées de quelqu'un d'autre et il les utilise. Donc, la tricherie, c'est vraiment uniquement aux examens, tandis que le plagiat peut être aux examens et dans les travaux également. Donc, et là, je veux distinguer, si vous voyez, là, je commence en haut à gauche, les étudiants qui plagient avec intention. Les étudiants qui veulent plagier et qui plagient avec intention, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire parce que c'est un choix qu'ils font. Et donc, ce n'est pas de la formation qui va les aider à ne pas faire ces choix-là. Mais, par contre, c'est évident que si on veut les engager, les amener à participer, à s'intéresser à ce qu'on fait, bien, il y a plus de chances qu'ils ne vont pas plagier. La deuxième, c'est du plagiat intentionnel pour tester le système. Donc, les étudiants veulent voir si vous vérifiez vraiment s'ils ont plagié. Et là, il y a vérification. Je parle aussi des vérifications avec logiciel, par exemple, avec Compilation ou Turnitin. Mais donc, ils veulent vérifier. Et il y a des étudiants qui ont toutes sortes de trucs pour voir si leur travail va passer ou non. La plus grosse raison pour laquelle les étudiants plagient, c'est vraiment un manque de connaissances. Et là, on parle de deux types de connaissances. On va avoir un manque de connaissances au niveau cognitif et au niveau linguistique. Et là, quand on parle de niveau linguistique, il faut penser, oui, ce sont tous nos étudiants, et ils sont toujours très, très blâmés, nos étudiants immigrants ou étrangers qui arrivent d'ailleurs. Et là, je ne sais pas, mais il y a toutes les différences culturelles. Mais il y a des différences linguistiques aussi pour nos étudiants, même si ce sont des étudiants qui sont francophones, parce qu'ils arrivent dans un nouveau programme et il y a tout un langage qui est spécifique à ce programme-là qu'ils ne connaissent pas. Donc, les connaissances linguistiques, c'est, oui, la langue telle qu'on la conçoit, mais aussi au niveau du vocabulaire spécifique. Puis, évidemment, il y a tous les manques au niveau cognitif parce que les étudiants sont en surcharge, ils manquent de temps, ils ont énormément de choses à apprendre, à comprendre très rapidement, et ils se retrouvent avec des incertitudes, ils se sentent très amateurs devant tout ce qu'ils doivent faire. Puis, plus ils se sentent incompétents, bien, plus ils vont avoir cette tendance-là à vouloir plagier. Là, j'ai d'autres... Amine, il faudrait que tu mettes ton micro parce que je ne vois pas les autres, je ne peux pas m'en souvenir au complet, les autres causes du plagiat. Manque de motivation. Manque de motivation, c'est ce que je disais tantôt. Vous devez vraiment, encore plus quand vous allez être en ligne cet automne, vous devez amener les étudiants à être davantage motivés pour qu'ils puissent s'investir dans le cours. S'ils veulent s'investir dans votre cours, il y a les chansons qui ne vont pas plagier. Ensuite, Amine, il y a... Différences culturelles. Les différences culturelles, j'en ai parlé. C'est vraiment... Il y a énormément, beaucoup, les étudiants étrangers qui arrivent, mais il y a tout aussi la question de la culture, de la discipline qu'ils doivent apprendre, qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et attention, il y a aussi la différence culturelle entre, par exemple, le cégep et l'université. Parce qu'à l'université, on devient beaucoup plus exigeant. Mais aussi la différence culturelle pour des étudiants, par exemple, qui ont des cours, si je pense, par exemple, en WASH en éducation, s'il y a des cours, des étudiants qui font un bac en enseignement au secondaire, en mathématiques, par exemple. Bien, le département de mathématiques, il y a une culture en ce qui a trait à l'intégrité académique, puis il y en a un autre au département de l'éducation. Les différences sont parfois minimes, mais parfois elles sont bien là. Il y a des différences ou des mots de chaque prof également. Mettez-vous dans la peau d'un étudiant qui doit gérer un nouveau programme, une nouvelle discipline, des profs différents qui ont des exigences différentes. Ça devient bien mélangeant, puis ils ne savent pas toujours quoi faire. Et là, je m'en vais au manque de connaissances aussi. Les étudiants ont un manque de connaissances sur comment bien citer, comment intégrer. Ils vont chercher de l'information, ils ont des manques de connaissances sur comment prendre des notes quand ils vont chercher de l'information, parce qu'ils trouvent des choses sur le web, ils se retrouvent ensuite, ils l'intègrent ensuite dans leur travail, puis ils ne sont plus capables de le retrouver. Donc, leur prise de notes n'est pas bien faite, et ce qui fait que, bien là, je ne suis plus capable de le trouver, puis il est minu moins une, il faut que je remette mon travail, alors je le soumets comme ça. Donc, manque d'informations sur l'intégration des sources, sur comment bien citer, sur comment bien paraphraser. Savez-vous qu'une bonne paraphrase devrait contenir seulement trois ou quatre mots de la phrase source? On ne le dit pas à nos étudiants, les étudiants ne le savent pas. Alors, eux autres, pour eux autres, faire une bonne paraphrase, c'est changer le début de la phrase, puis le mettre à la fin, puis bien j'ai changé la phrase, c'est du plagiat. Donc, est-ce qu'il m'en manque, Amit, ou les étudiants? La différence perso entre les sources papier et numérique. Bien oui. Les étudiants vont en ligne et vont télécharger de la musique, des films, des vidéos, de toutes sortes de choses, et c'est considéré, ils le savent que ce n'est pas tout à fait correct, mais encore une fois, c'est toute la question de la prise de risque, ils ne risquent pas de se faire prendre. Et donc, ça fait beaucoup moins sérieux d'aller chercher quelque chose en ligne et le mettre dans son travail qu'aller à la bibliothèque, il y a quelqu'un qui a publié un livre papier, ça, ça fait sérieux, c'est à la bibliothèque avec une cote, etc. Donc, les étudiants n'ont pas cette perception-là que copier-coller du web, ça a les mêmes conséquences que copier-coller d'un livre, alors qu'ils devraient savoir que c'est du plagiat d'une façon ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégrité académique? Encore, rappelez-vous que je ne suis pas capable de voir ma définition, donc je vous l'ai définie comme ça. L'intégrité académique, c'est de faire ce qu'on doit faire, donc poser les bonnes actions, même si personne ne nous regarde, personne ne va nous féliciter parce que c'est ce qu'on s'attend des gens et ça, c'est dans le cadre de son apprentissage, de sa formation, mais également de son enseignement. Ce qui veut dire que comme enseignant, vous devez en tout temps vous assurer de faire patte blanche, de dire « je suis un bon modèle d'intégrité ». À chaque fois que vous utilisez une source dans vos diapos PowerPoints que vous diffusez dans vos étudiants, la source devrait y être. C'est la première façon de dire aux étudiants « moi, j'y crois à l'intégrité et je suis transparent et je vous donne toute l'information si vous voulez aller voir où je l'ai trouvée ». Donc, ça devient bien important. Donc, ce qu'on veut finalement, c'est de cultiver une culture d'intégrité académique et pour ce faire, j'ai fait une petite recherche et je suis allée voir est-ce que ça existe parce que maintenant, on a des passeurs culturels, on a des passeurs intellectuels, mais le passeur d'intégrité académique n'existe pas. Donc, si tu vas de l'avant, on a fait une petite recherche et ce n'était pas une petite, mais c'était une bonne recherche. Et ce qu'on propose comme cadre théorique, et je vous le résume en trois mots, c'est que pour bien faire un travail écrit avec intégrité, les étudiants ont besoin de trois types de compétences. Les compétences informationnelles. Donc, être capable d'aller chercher de l'information, de la lire comme il faut et de bien la comprendre pour ensuite utiliser ses compétences rédactionnelles, donc faire rédiger avec cette information-là et évidemment la référencer. Donc, toutes les compétences de référencement documentaire sont archi-importantes également. Donc, vas-y de l'avant. Je vous le passe rapidement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans six universités québécoises et on a fait 50 entrevues. On en a gardé 49 parce qu'on est allé vraiment au premier cycle et on s'est rendu compte qu'il y avait une prof de deuxième cycle qui s'était glissée dans nos données. Donc, on a analysé que 49 étudiants et on est allé voir qu'est-ce que les profs disent qu'ils font pour être passeurs d'intégrité. Donc, c'est vraiment ce rôle-là. Qu'est-ce que les profs font? Premièrement, c'est important de mentionner que, si vous regardez, on a 71,4 % de nos enseignants qui nous ont dit « On demande, on exige des travaux pour lesquels les étudiants doivent aller chercher des sources scientifiques. » On a seulement 10 % qui ne demandaient aucune source. Vous allez me dire quelle est la différence. Bien, c'est parce qu'il y a d'autres types de sources, par exemple des types de sources professionnelles, etc. Donc, ce qu'on peut voir de ça, c'est qu'on a 90 % de nos profs qui vont demander à leurs étudiants d'aller faire une recherche sur le web ou à la bibliothèque pour rédiger leurs travaux. Donc, ça devient assez important, merci, de s'assurer qu'ils savent comment bien chercher, comment utiliser ce qu'ils trouvent, puis comment les référencer. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a 7 profils de profs. Là, on commence avec le professeur détaché. Le professeur détaché, lui, ce n'est pas sa responsabilité. Il est complètement détaché et il ne fait absolument rien pour faire la promotion de l'intégrité académique. Le deuxième profil, c'est le prof délégateur, qu'on a appelé. Et le prof délégateur, c'est lui qui dit, bien, ça, ça a été fait dans le cours de première année ou ça, c'était fait au cégep, donc ce n'est pas ma responsabilité. Donc, le prof délégateur, lui non plus, ne fait pas d'enseignement parce qu'il dit, ça a été fait ailleurs. Le troisième type de prof, c'est le prof référent. Le prof référent, lui, il commence à prendre des responsabilités. Il commence à dire, c'est ma job de m'assurer que les élèves fassent les choses avec intégrité. Alors, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il réfère. Et il va référer de différentes façons. Il va dire, dans le plan de cours, j'ai mis la politique sur l'intégrité académique de l'institution, assurez-vous de la respecter. Ou, si vous avez des problèmes avec votre référencement, allez voir la bibliothèque. Si vous avez des problèmes avec votre rédaction, allez voir le centre d'aide de français, etc. Donc, lui, il réfère un peu partout. Donc, il en fait un peu. Là, il me manque mon quatrième, puis je veux juste m'assurer. Amine, peux-tu me dire mon quatrième? Occasionnel. C'est ça. Je savais qu'il me manquait mon occasionnel. Mon occasionnel, la raison pour laquelle il me manque, c'est parce qu'il n'est pas constant. Le prof occasionnel, c'est quand il se rend compte, par exemple, les étudiants ont fait un travail, et les travaux ont un manquement. Tout le monde a manqué le bateau pour telle chose. À ce moment-là, il va dire, par exemple, s'il se rend compte, tout le monde a fait ses références, mais ça a été mal fait. Là, il va prendre le temps dans le cours et il va adresser le problème. Il va dire, n'oubliez pas, quand vous faites vos références, vous pouvez faire ça, 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 ça. Donc, c'est occasionnel, c'est en fonction des circonstances qui se passent dans sa classe. Mon prochain profil, c'est, et là, on l'a divisé en deux, on a deux types d'autres. On a mon autre collaborateur et mon autre coopératif. Mon autre coopératif, c'est lui qui va faire venir quelqu'un dans le cadre de son cours et qui va dire, viens parler à mes étudiants, que ce soit quelqu'un qui s'en t'aide en français, de la bibliothèque, ou un autre expert, et il va venir les faire parler, pas nécessairement les faire parler, mais leur faire donner une formation, une mini-formation sur les trois types de connaissances que j'ai, de compétences que j'ai énumérées plus tôt. Donc, il s'assoit derrière et il est autre, mais il collabore pas. Il est vraiment juste présent. L'autre collaborateur, c'est lui qui va aller chercher un expert, mais qui, à ce moment-là, va participer avec l'expert, va monter une activité avec l'expert. Donc, il y a vraiment une collaboration qui s'installe. Cet automne, et là, je vous donne des pistes. Cet automne, il y a des experts qui sont sur place. Par exemple, nos bibliothécaires, elles sont, et là, je dis elles, mais ils aussi, sont excellents. Ils ont une formation. Ils sont à votre service, prêts à vous aider. C'est une excellente façon de les faire venir dans votre cours, que ce soit en ligne, en présentiel, en mode hybride. Vous les faites venir et vous leur demandez, même si vous faites juste une coopération cette année, c'est déjà une bonne façon d'aider vos étudiants à apprendre, par exemple, comment faire une bonne bibliographie, comment utiliser Ednaud, quoi que ce soit. Donc, ça, c'est nos deux types d'autres. Le dernier, c'est le passeur culturel. Pas le passeur culturel, ça a été pris du passeur culturel. Je vais vous donner la référence ensuite. C'est notre passeur d'intégrité académique. Le passeur d'intégrité académique, c'est celui qui, systématiquement, vraiment, avec, avec, systématiquement, ça le dit au complet, il le met dans son plan de cours. Je vais cette session enseigner telle chose, que ce soit les compétences informationnelles, rédactionnelles ou de référencement. C'est écrit dans son plan de cours. Vous allez apprendre telle chose avec moi. Et les passeurs d'intégrité, c'est ce qu'on veut parce qu'ils en font pas tout. C'est impossible de tout faire quand on a déjà un cours à enseigner avec une discipline bien précise. Mais s'il en fait un petit peu dans une approche programme, et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on voudrait développer, si tout le monde dans une approche programme en fait un petit peu, quand les étudiants vont avoir terminé, ils vont être compétents pour les trois types de compétences, et ils vont avoir des connaissances sur comment prévenir le plagiat. Ça devrait, les recherches disent, les étudiants bien formés ont moins tendance à plagier. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous présente les six, les sept types de profs aujourd'hui. Ce qu'on veut, c'est pas éliminer les six autres, mais graduellement arriver au septième rôle, qui est de faire systématiquement un peu d'enseignement pour l'intégrité académique dans le cadre de votre cours. On passe. Je vous donne les résultats, parce que là, vous devez dire, bien, où il était. Alors, on n'a que 5 % de nos professeurs qui sont des passeurs d'intégrité, donc qui font de l'enseignement systématique de ces trois types de compétences-là pour aider les étudiants à mieux prévenir le plagiat. On en a 16 % qui sont quand même fréquemment ou occasionnellement des passeurs d'intégrité. On a très peu de collaboration ou de coopération. C'est pour ça que je vous encourage. C'est des experts, puis faites-moi confiance. Moi, quand j'ai commencé à le faire, j'ai appris plein de choses de nos bibliothécaires. On a 8 % des profs qui sont des professeurs référents. La plupart, parce que dans leur plan de cours, ils disent aux étudiants, allez voir, c'est dans la politique de l'intégrité académique. Puis, on a quand même 22 % de nos... On a 22 % de nos professeurs qui sont complètement détachés ou qui sont délégateurs. Ça veut dire qu'on a 22 % des profs, là, je dis bien, là, en général, qui ne font pas de promotion de l'intégrité académique. C'est énorme. 22 %, vous allez me dire, ce n'est pas si gros que ça. Oui, mais c'est parce qu'on se rend compte que les autres, ils ne sont pas très fréquents non plus. On n'a que 5 % de nos profs qui systématiquement disent à leurs étudiants comment prévenir le plagiat. On avance, s'il te plaît. Donc, il faut penser... Et là, je vous ai mis en bas... Parce que le passeur d'intégrité, ça n'existait pas. C'est l'équipe de recherche qui ont utilisé ce concept-là qui est de... Et là, je ne vois pas la référence au clèvre. Je suis quand même capable de le prononcer. Mais Zartakchut, qui, lui, a été le précurseur du passeur culturel. Et donc, ça, ça se retrouve dans la littérature. Mais ce qu'on veut, c'est maintenant faire en sorte que le passeur d'intégrité académique devienne un concept courant et qu'on se dise, « Moi, je suis passeur culturel, mais aussi passeur d'intégrité académique. » Donc, c'est vraiment celui-là qui va expliquer, qui va donner des informations aux étudiants et qui va développer chez eux le goût du travail bien fait au niveau des compétences informationnelles, rédactionnelles et de référencement documentaire. On pense tous, et la recherche, on l'a fait, on a des données là-dessus aussi, on pense tous à l'université que les étudiants ont été formés au cégep. On a fait des entrevues avec des profs et avec des cégeps. Et ce que les étudiants nous disent, c'est que moi, quand j'arrive à l'université, je ne le sais pas, je ne suis pas certain, je voudrais que mes profs me forment. Puis, ce qu'on entend de la part des profs, c'est qu'on s'attend à ce qu'ils ont été formés au cégep. Donc, on a un fossé entre les attentes des étudiants puis ce que les profs font parce que, quelque part, on pense qu'ils ont été formés. Il ne faut pas faire tout, mais en faire tout le monde un peu. On continue, Amie, s'il te plaît. Alors, Anderson, je pense que c'est Anderson parce que je ne vois pas le nom, mais en 2010 a dit, on a fait une recherche et on se rend compte que les profs ont tendance à ne pas rapporter les cas de plagiat. Pour plusieurs raisons et certaines très valables. Je ne mets pas le doigt, je ne pointe personne du doigt parce que ce qu'on se rend compte, c'est que les processus pour déclarer un cas de plagiat sont complexes. Les punitions, bien souvent, sont trop sévères. Moi, j'ai siégé au comité de discipline et j'ai vu un étudiant couler son travail, par exemple, parce qu'il avait mis des citations avec l'auteur, la page et ses temps références, mais il n'avait pas mis les guillemets. Il faut quand même profiter de ce que j'appelle ces moments-là qui peuvent être des moments de formation pour dire à nos étudiants. Et bien souvent, les profs n'ont pas nécessairement les compétences pour dire « Est-ce que c'est vraiment du plagiat ou pas vraiment du plagiat? » Mais ça, ça serait une autre formation où je pourrais vous définir en détail quels sont les types de plagiat puis comment les déceler. Mais ça, c'est autre chose. Peux-tu avancer, s'il te plaît, Amine? Parce que là, je vois le temps qui passe. Donc, on arrive en temps de pandémie. Et là, en temps de pandémie, ce qu'on voit, et là, je vais vous montrer plusieurs articles, entre autres en Alberta, à l'Université de Calgary, il y a un article qui est paru qui dit qu'il y a eu 30 %, et ça, c'est du mois, la fin mars, quand on a confiné, la fin mars jusqu'au mois d'avril, ils ont eu 38 % d'augmentation de cas de plagiat ou de tricherie dans leurs institutions. Et ce qu'ils ont dit, c'est que peut-être qu'il faudrait modifier notre façon d'enseigner en ligne parce que peut-être que c'est juste trop facile. Encore, avance, s'il te plaît, Amine. Merci. Ici, c'est dans les cégeps, dans un cégep au Québec où il y a un mini-sondage qui a été fait. Et ce qu'on se rend compte, c'est que 44 % des enseignants ont décelé plus de cas de plagiat. Il y en a d'autres qui en ont vu, mais qu'il y en a très peu qui ont rapporté la tricherie. Donc, encore une fois, c'est comme je vous dis, c'est compliqué de rapporter la tricherie. C'est beaucoup de paperasse. C'est notre responsabilité de faire la démonstration que l'étudiant a bien triché ou plagié. Alors, ça devient compliqué. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Et là, ce qu'on voit, c'est que tout le monde a dit, « Oh, mon Dieu, avec l'apprentissage en ligne, à cause de la pandémie, c'est beaucoup plus facile de tricher. » Et là, moi, je vous dis, regardez les deux recherches que je vous présente, qui ne sont pas récentes, une beaucoup plus récente, qui démontrent clairement que oui, les étudiants ont davantage tendance à tricher en ligne, mais ce n'est pas à cause de la pandémie. C'est établi bien avant la pandémie. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui, ce phénomène-là. Ça date d'avant, et c'est à nous de, maintenant qu'on est obligés, la grande majorité d'entre nous, de s'assurer de modifier nos façons d'évaluer. Et là, je m'en vais là-dedans. Je pense qu'il y en a une autre. Vas-y, Amine, s'il te plaît. Et là, c'est ça. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nos étudiants, nous, on est bouleversés dans notre enseignement. Il faut tout modifier. Ça nous semble une tâche énorme. Mais pour les étudiants qui n'ont jamais fait des apprentissages en ligne, pour eux aussi, c'est stressant, c'est énervant. Et en plus, ils n'ont pas beaucoup d'accès à l'université. Ils n'ont pas accès à la bibliothèque comme il y avait avant. Il faut qu'ils prennent un rendez-vous pour obtenir un livre en ligne. Qu'est-ce que vous pensez que la plupart d'entre eux vont faire? S'il faut qu'ils prennent rendez-vous pour venir chercher un livre. La grande majorité ne viendront pas. Ils n'ont pas accès non plus au centre d'aide. Ils vont avoir des accès mais beaucoup plus limités. Et il ne faut pas oublier en plus que nous, on va être en ligne. Quand on arrive en salle de classe en prof, quand on arrive en salle de classe en présentiel, comme prof, habituellement, on arrive 5-10 minutes avant. Puis là, les étudiants rentrent. Il y en a qui en profitent pour venir nous poser des questions. À la pause, habituellement, ils viennent nous voir poser des questions. Même chose à la fin du cours. ça n'existe plus ça maintenant en ligne. On arrive, on commence à 10h30, on va arriver à 10h30 en classe, peut-être 2-3 minutes avant. Mais là, ce contexte-là où informellement, ils peuvent venir nous poser des questions, en ligne, ça devient beaucoup plus difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut penser à ça. qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Puis en plus, plusieurs d'entre eux ont des vieux ordinateurs ou sont habitués d'utiliser l'ordinateur, mais là, papa et maman sont à la maison et ils ne peuvent pas l'utiliser parce que papa et maman travaillent à la maison maintenant avec l'ordi. Il y en a qui utilisent beaucoup, beaucoup leur téléphone et on a des étudiants qui habituellement viennent travailler sur le campus dans les locaux informatiques. Encore une fois, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, oui, nous, on est bouleversés, mais eux aussi, nous, on est bouleversés dans notre enseignement, mais eux, ils le sont dans leur apprentissage. Amine, s'il te plaît. Donc, là, j'ai gardé le titre et il y a quelqu'un qui m'a dit « Hum, ça fait un peu, mais je vous rapporte ce que l'article dit, ce n'est pas moi qui le dis. » C'est que ce n'est peut-être pas juste la faute des étudiants parce que nous, puis là, c'est vraiment, ça a été parlé du mois de mars au mois d'avril lancé en ligne complètement. Alors, ce que cet article-là dit, c'est qu'on doit modifier nos pratiques et on doit modifier notre pratique. Faites attention, je ne suis pas en train de vous dire, il faut que vous modifiez tout ce que vous donnez comme contenu. Le contenu reste le même, il faut juste peut-être le livrer différemment puis moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de vos pratiques d'évaluation parce qu'on le sait, c'est ça que les étudiants, dès le premier cours, ils veulent savoir comment je vais être évalué, comment je vais avoir ma note, est-ce que j'ai les bonnes chances de réussir? Donc, cet article-là, ce qu'il recommande et c'est ce dont je vais parler aussi, c'est de dire, là, je viens de perdre mon temps, bon, là, je ne sais plus, entre quoi. ça ne va vraiment pas bien, ça ne va pas bien, mais vous voyez-vous, je suis l'exemple parfait, j'avais mon chronomètreur, là, c'est perdu. Bref, vous me ferez signe, Amide et Rodney, quand je serai proche de 60 minutes. ce que cet article-là et ce que je vous recommande aussi, c'est de modifier vos pratiques d'évaluation, entre autres, les fameux examens traditionnels. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Merci. Avant de parler de ça, je vais vous parler de trois postulats. Mon premier postulat, et ça remonte à mes sept types de profs, le premier postulat, c'est de dire que le plagiat, ce n'est pas mon problème, même si c'est le problème des autres. Si vous demandez des travaux écrits à vos étudiants et la grande majorité d'entre nous le faisons, à ce moment-là, ce postulat-là, il faut l'éliminer parce que si vous demandez un travail écrit, c'est votre responsabilité de promouvoir l'intégrité académique puis évidemment d'enseigner à vos étudiants comment prévenir le plagiat. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez être très concrets, très clairs avec vos étudiants. Voici mes attentes, par exemple, et ça, il faut le faire pour chacun des travaux que vous allez leur demander. Voici mes attentes au niveau de ce travail-là. Voici ce que je vais faire pour déceler si oui ou non il y a du plagiat et voici quelles vont être les conséquences que je vais mettre en place s'il y a du plagiat. Donc, dès le départ, en donnant vos consignes, vous mettez les choses au clair, vous leur dites moi, voici ma position. Ça a le mérite d'être clair puis les étudiants peuvent pas dire on me l'avait pas dit. Peux-tu avancer? Donc, ce que vous êtes en train de faire dès le départ au premier cours, c'est que vous êtes en train de dire dans ma classe, je veux une culture d'intégrité académique, je suis un modèle pour vous puis je veux dès le départ, et là, vous en parlez au premier cours puis après ça, vous êtes pas en train de faire de la morale constamment, vous, ce que vous faites, c'est qu'en prévenant, vous êtes pas en train de dire, ben là, j'en ai attrapé un. On veut pas leur faire peur, on veut les former nos étudiants. Et donc, vous voulez avoir une relation positive parce que rappelez-vous, je l'ai dit et je le répète, plus vous avez une relation positive avec vos étudiants, plus vous avez de chances que vos étudiants s'engagent dans votre cours et s'ils s'engagent, ils vont avoir le goût de faire vos travaux et parce qu'ils ont le goût de faire vos travaux, ils vont pas l'agir. Alors, s'il te plaît, pour mon deuxième postulat. Le deuxième postulat, le premier postulat, c'est difficile d'être contre la vertu, mais le deuxième, c'est parce qu'il y en a qui ont plus de difficultés un peu à l'avaler un peu. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos étudiants soient originaux. pourquoi vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos... Puis là, c'est un article, ceux qui le veulent, la référence est à la fin, c'est un article extrêmement bien fait qui décrit pourquoi on ne peut pas s'attendre à ce que nos étudiants soient originaux puis qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Donc, parce que les deux auteurs disent que ce n'est pas réaliste, c'est contre-productif, c'est très, très, très difficile pour les étudiants dans un monde où ils ont à la portée de leurs doigts toute l'information possible et surtout parce que vos étudiants, c'est des débutants dans votre... Et là, je ne parle pas des étudiants de deuxième, troisième cycle, c'est quelque chose complètement différent, mais au premier cycle, vos étudiants arrivent dans vos cours et ils sont là pour apprendre au sujet de la discipline. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qui arrive avec des grandes idées originales qui vont vous présenter dans vos travaux. Peux-tu avancer, Amine, s'il te plaît? Ce que vous pouvez leur demander, c'est d'aller chercher l'information qui existe et de se faire une tête avec ce qui existe devant eux. Donc, ce que vous voulez leur dire, c'est aller voir ce qui existe puis dites-moi comment, avec ce que les auteurs qui sont des experts dans le domaine, comment vous pourriez résoudre, par exemple, tel problème. Ok? Donc, une fois que vous leur dites, va la chercher, toute l'information, je la veux, j'accepte que tu me la donnes, en me donnant tes références, évidemment, le plagiat perd son sens parce qu'ils ne sont pas obligés de faire à semblant, d'aller voler les idées de quelqu'un d'autre. Vous leur avez dit que c'était correct parce que vous leur dites, je ne m'attends pas à ce que vous m'inventiez la lune, c'est impossible, vous êtes des débutants, vous êtes des étudiants, mais je m'attends à ce que vous ayez une compréhension de telle ou telle théorie et que vous soyez capables de me l'expliquer. Ça, et vous ne leur demandez pas d'inventer une théorie, vous leur demandez d'expliquer quelque chose. Et donc, ce que vous voulez voir, c'est vraiment leur compréhension. Avance à mon troisième postulat, s'il te plaît. Le troisième postulat, c'est qu'il faut oublier que l'évaluation sert à donner des notes. Elle ne sert pas qu'à donner des notes, il y a bien d'autres raisons pour lesquelles on évalue nos étudiants. Premièrement, ce qu'on veut évaluer, c'est l'apprentissage, la compréhension de nos étudiants, ce n'est pas la mémorisation. Et là, vous allez me dire, elle en a contre les examens. Aujourd'hui, je n'en ai pas du tout contre les examens. Je trouve ça parfois très, très pertinent, mais dans le contexte où on est dans le moment, les examens de type traditionnel, choix multiple, vrai ou faux, c'est absolument inutile et tout ce que ça fait, c'est que ça teste même plus la mémorisation, mais la facilité des étudiants à aller rapidement chercher l'information. Parce que si vous leur donnez un examen en ligne, et là, je vous raconte une anecdote de ma nièce qui a eu un examen en ligne cet été et qui m'a dit, Tante Martine, le prof a tout, parce qu'on est en ligne et il peut nous voir, donc il a toutes nos images devant nous et il nous regarde en train d'écrire notre examen. et elle a dit, moi, derrière, j'avais mon chum que je n'aimerais pas, évidemment, puis je ne voudrais pas aller voir c'est qui mes nièces, mais donc mon chum qui me donnait l'information et donc j'ai rédigé mon examen. Elle dit, j'ai triché, j'en suis pas fière, mais elle dit, le prof, il se l'a tiré, elle dit, il nous donne un examen de même, elle dit, tout ce qu'on a à faire, c'est chercher l'information. Elle dit, et là, je vous raconte l'anecdote de ma nièce, mais je suis convaincue que les étudiants vont avoir beaucoup trop de facilité à tricher dans les examens, donc il faut modifier nos façons d'évaluer les étudiants, les examens à choix multiples et les examens et surtout, mais je vais en parler après, mais j'avance dans ma présentation, mais donc, vous devez absolument arrêter d'utiliser les examens à grands enjeux. Je vais y revenir. Donc, là, l'examen pour l'étudiant, pas l'examen, mais l'évaluation, je reviens à l'évaluation, l'évaluation, c'est une façon pour l'étudiant d'avoir une rétroaction. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'avance bien dans mon apprentissage? Donc, ça devient, ça devient important pour eux d'avoir une rétroaction de votre part. Puis, troisièmement, quand vous donnez une évaluation puis que ça revient puis les étudiants, vous vous rendez compte que les étudiants ont tous passé à côté, bien, ça vous dit quelque chose sur votre enseignement. Donc, et encore plus en ligne quand on n'a pas ce pool-là plus facilement qu'on a quand on est en présentiel, vous devez vous assurer que vos évaluations vous permettent, oui, de donner une note, mais c'est pas que ça. c'est donc d'en profiter pour évaluer leur compréhension, pas leur mémorisation, leur donner la chance d'avoir une rétroaction puis évidemment de voir si on vient compter ce qu'on avait enseigné. Peux-tu avancer s'il te plaît? Donc, les évaluations et les examens, pardon, j'arrive, les examens à fort enjeu. Quand je parle du 30, 40, 50 %, c'est à proscrire cette session puis dans l'enseignement en ligne, pour moi, c'est vraiment, vous allez être un promoteur de plagiat plutôt qu'un promoteur d'intégrité académique. C'est trop facile de tricher. Il y a des logiciels maintenant qu'on peut acheter. On peut s'assurer que les étudiants qui disent qu'on peut s'assurer que les étudiants ne trichent pas. C'est très, très, on n'est pas rendu là. Donc, donnez-vous pas tous les problèmes que vous allez avoir. C'est bien mieux de juste dire je ne ferai pas d'examens à gros enjeux. Je vais les supprimer. Puis, et vous avez vu, Morin est sorti avec un autre auteur, je ne le vois pas, mais qui disait que les étudiants, pour eux, les examens, ça ne fait pas partie de leur apprentissage. Pour eux, c'est il faut qu'elles me donnent une note. Donc, les examens 50-50, 50 à minifestation, 50 à fin de session, ça serait manquer l'occasion de s'assurer que vos étudiants ont bien appris ce que vous avez tenté de leur apprendre. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Donc, il faut diversifier les moyens d'évaluation. Par exemple, on donne des travaux écrits, mais en temps de pandémie, puis en ligne, c'est beaucoup mieux de donner plusieurs petits travaux, puis là, je vous entends venir avec la correction, mais je vais y revenir, plusieurs petits travaux qui arrivent à un long travail. Vous pouvez leur demander de faire des présentations orales, si vous avez des grands groupes, vous leur demandez de vous faire une présentation orale enregistrée, qu'ils vous envoient, ils peuvent se filmer, puis ils vous l'envoient, donc ça vous permet de faire quand même des présentations orales. La présentation orale, c'est très difficile de plagier. Il faut que l'étudiant ait bien compris ce qu'il veut vous présenter pour être capable de faire une bonne présentation. Les affiches, les cartes conceptuelles, il y a plein d'autres moyens d'évaluer les étudiants qui vont favoriser l'intégrité académique plutôt que la tricherie. Le portfolio, le portfolio, c'est toujours intéressant parce que ça permet aux étudiants de faire des liens entre les travaux qu'ils ont faits. S'ils sont obligés de faire des liens entre les travaux qu'ils ont faits, vous pouvez être certain que c'est eux qui ont fait les travaux. Peux-tu avancer, s'il te plaît, Anne? Merci. Donc, les quiz, avoir des quiz fréquents, c'est des petits quiz. Ce n'est pas du 30 %. Le 30 %, c'est bien plus tentant de plagier que quand vous, j'ai toussé dans mon coude, c'est bien plus tentant de plagier quand c'est un examen à grand enjeu que quand c'est un petit quiz. Quand c'est un petit quiz, il y a juste un cours ou deux qui vont être, qui font partie du contenu du quiz, c'est plus facile à évaluer. En plus, moi, c'est quelque chose que je fais avec mes étudiants, des petits quiz et je leur donne 25 % s'ils ont la bonne réponse. Alors, je leur donne plusieurs choix mais ce que je fais, je triche un peu. Il y a plusieurs, disons que je leur donne quatre réponses. Parfois, il y en a deux, parfois, il y en a trois. Parfois, il y en a quatre bonnes réponses. Et donc, s'ils ont la bonne réponse, je leur donne 0.25. Mais, ils ont 0.75 % s'ils sont capables de justifier pourquoi c'est la bonne réponse. Et c'est la justification qui fait en sorte que vous pouvez évaluer si l'étudiant a compris ou non ce qu'il a donné comme réponse. OK? N'oubliez pas, ils ont facilement accès à toute l'information. Alors, vous leur donnez le quiz mais vous leur dites, utilisez toute l'information. j'ai dit que je trichais un peu. Pourquoi j'ai dit que je trichais? Je ne me rappelle plus. Claude, tu me le rapporteras. Mais donc, vous leur donnez accès à toute l'information parce que, de toute façon, c'est comme j'ai dit, vous ne voulez pas qu'ils évaluent, vous ne voulez pas évaluer leur mémorisation ou leur capacité de chercher. Vous leur donnez. et une façon de reprendre, parce qu'il y en a qui vont dire, ben oui, mais tous mes examens après, vos examens, si vous les utilisez, ils sont brûlés. Brûlés dans le sens que vous ne pourrez plus jamais les utiliser parce que les étudiants vont les avoir eus en ligne, donc ils ont le contenu. Donc, à ce moment-là, modifiez votre examen pour l'utiliser et faites-leur faire des quiz avec des sections des examens que vous avez déjà et dites-leur que, dites-leur qu'ils peuvent le faire quand vous êtes dans Zoom, par exemple, vous les divisez en équipe et ils doivent faire des parties de l'examen en équipe dans des petites équipes puis ensuite, ils reviennent ensemble et doivent donner leur réponse en crâne crue. Donc, ça vous permet de réutiliser cette information-là, ces quiz-là, ces examens-là que vous avez déjà fait et quand même avoir des notes puis pas être obligé et je suis la première à dire que je n'aime pas énormément la correction. Donc, ça vous permet de réutiliser et pas de faire des tonnes et des tonnes de corrections. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Donc, pour les braves, il y a ce qui s'appelle le un-essai. Le un-essai, et je dis bien pour les braves parce que moi-même, je ne suis pas certaine que je serais assez brave. Pour les braves, vous offrez aux étudiants de faire un travail et l'étudiant choisit la forme que va avoir le travail. Donc, il choisit son sujet. Premièrement, les recherches démontrent. Si les étudiants ont le choix du sujet qu'ils veulent apprendre, ils vont s'engager davantage. S'ils s'engagent davantage, ils vont avoir moins une tendance à plager. Donc, vous leur laissez choisir leur sujet, la forme que ça peut prendre, mais eux doivent soit vous proposer ou avec vous dire quels vont être les critères d'évaluation. Donc, si par exemple, moi je parle, je demande à mes étudiants de faire, on discute de comment faire un bon environnement dans une classe, il y en a une qui me dit moi je vais te faire un environnement avec une boîte de carton puis je vais te la présenter comme ça et je vais te faire une présentation orale avec ça. Bon, c'est complètement différent, c'est pas me rédiger un travail. D'accord, mais à ce moment-là, comment est-ce que je vais évaluer ton travail? Et donc, l'étudiante ou l'étudiant doit donner les critères d'évaluation et ça vous permet d'avoir des travaux qui ne sont pas tous les mêmes, ça rend la correction peut-être un peu plus intéressante et c'est l'étudiant qui doit dire comment il va être évalué. Amine, peux-tu avancer s'il te plaît? Donc, le type d'évaluation qu'on veut faire pour favoriser l'intégrité académique, vous pouvez demander à vos étudiants de faire des évaluations individuelles ou en équipe. Vous ne demandez pas les travaux que vous avez demandé l'année dernière ou les années dans le passé. Arrêtez de demander toujours les mêmes travaux. Vous seriez étonné de voir les bases de données qui existent sur le web pour les travaux. Et là, vous avez des bases de données. Premièrement, et là, je ne parle même pas de payer quelqu'un pour faire son travail. Je parle, un étudiant a terminé son travail et il va aller mettre son travail dans une base de données. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre qui voit le travail et qui dit, ah, j'ai eu ce prof-là, regarde donc, c'est pareil comme ce qu'il nous demande cette année, peut aller et acheter le travail exactement tel que l'autre l'a fait. Puis l'autre va lui dire combien il y a eu, évidemment. Et il peut acheter le travail pour très, très peu parce que les étudiants qui l'ont déposé, ils ne savent pas s'ils vont être vendus. Alors, des fois, ils se vendent à 1, 2, 5 $ puis le travail va vous être remis. Si vous avez des grands groupes, si le travail a été fait il y a 3, 4 ans, c'est impossible pour vous de savoir si vous avez déjà lu le travail. Donc, vous allez vous retrouver avec un travail que vous allez relire, donner une autre note en espérant que vous vous êtes donné la même note. Mais donc, il faut faire attention. Il y a énormément de bases de données puis en plus, de plus en plus, les étudiants vont trouver des étudiants qui sont dans les années plus avancées qu'eux et vont acheter les travaux. Donc, moi, j'ai un copain qui est dans tel cours qui est en 3e année, moi, je suis en 2e et je sais que l'année passée, il a fait ce travail-là donc je vais le voir et je dis, hé, je vais te donner 20 $ pour te donner le travail. Il dit, hé, 20 $, le voilà. Donc, modifiez vos exigences, changez vos travaux constamment. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Donc, évidemment, ce que vous voulez, c'est favoriser le travail et vous voulez vous assurer que vos étudiants sachent dès le départ quelles sont vos attentes et quelles sont vos attentes au niveau, comme je disais tantôt, au niveau de combien de pages, tous les détails, le contenu, mais aussi quelles sont vos attentes au niveau de l'intégrité académique. Et là, je vais un petit peu plus loin et je vous dis, si pour vous, l'intégrité académique, vous voulez que vos étudiants aient bien cité leurs sources, combien d'entre vous mettez dans votre grille d'évaluation un point, deux points pour avoir mis les bonnes sources, avoir mis ces sources? Et là, il y a plusieurs façons que vous pouvez faire ça. vous pouvez leur dire si vous avez bien référé vos sources dans votre texte, je vais vous donner un point. Si vous avez une bonne bibliographie qui contient toutes les sources que vous avez utilisées, je vais vous donner un autre point. C'est incroyable comment ces deux petits points-là, un petit point, si vous voulez, vont motiver les étudiants à donner leurs sources. Et donc, vous devenez un promoteur d'intégrité académique, un passeur d'intégrité académique, en disant pour moi, c'est important et parce que c'est important, j'y accorde un point. On donne plein de points pour la qualité du français. On devrait donner aussi des points pour la qualité de l'information qui a été utilisée et des références qui ont été servies. Avance, s'il te plaît. Donc, là encore, rappelez-vous que je ne vois pas ma diapo, alors j'essaie de me rappeler tout ce que j'ai dit, tout ce que je veux dire. Quand vous avez des travaux, vous devez vous assurer de donner des consignes qui sont plus des consignes qui sont plus spécifiques pour vous assurer que les étudiants font bien le travail que vous leur demandez et vous assurer que ce n'est pas quelque chose qui est facile à aller plager. Donc, par exemple, vous voulez faire référence à un cas spécifique. Donc, vous leur dites, on va, dans votre travail, vous devez parler de telle théorie et je veux que vous me spécifiez qu'est-ce que vous pensez de tel cas. Et là, vous leur donnez un cas spécifique. C'est beaucoup plus difficile d'acheter un travail qu'aller leur dire, faites-moi un travail sur la théorie de la motivation, par exemple. OK? Demandez-leur de repérer, d'aller chercher des sources fréquentes, des sources récentes. C'est une des façons de faire. Vous assurez que les étudiants sont allés à jour parce que si vous demandez le même travail que, puis on saute des années, on dit, ah bien là, j'ai demandé, il y a quatre ans, je peux le ramener. Bien, il y a quatre ans, les sources étaient plus vieilles. Donc, en faisant ça, ça oblige les étudiants à chercher. OK? Demandez aux étudiants de faire référence à ce que vous avez discuté en classe avec eux. Encore une fois, s'ils n'étaient pas en classe parce que s'ils achètent un travail, quelqu'un d'autre l'a fait, ils ne peuvent pas le faire. OK? Quelque chose qui est d'actualité, demandez aux étudiants qu'est-ce que, par exemple, nous, qu'est-ce que ça a changé la pandémie dans le domaine de l'éducation? Évidemment, nos étudiants auraient énormément de choses à faire. C'est quelque chose d'actualité puis en même temps, ça les fait réfléchir. Il y a plein d'articles qui sont sortis, etc. Vous pouvez avoir une dimension locale. Qu'est-ce que ça a changé dans les commissions scolaires de l'Outaouais, par exemple? OK? Leur demander d'intégrer une expérience personnelle. Qu'est-ce qui est arrivé pendant la pandémie puis qu'est-ce que ça a voulu dire, par exemple, pour vous comme stagiaire? OK? À ce moment-là, ils sont obligés d'intégrer ces informations-là. Vous êtes en train de personnaliser le travail pour les intéresser, mais vous êtes en train aussi de vous assurer qu'ils vont être obligés de le faire eux-mêmes. Peux-tu avancer, s'il te plaît? Martine? Oui? C'est rodiné? Il reste encore cinq minutes avant de passer à la période des questions. Parfait. Merci. J'arrive vers la fin. Donc, comme j'ai dit en tour, vous devez préciser vos attentes. Vous offrez des options de sujet. S'ils ont un choix sur le sujet qu'ils vont prendre, les étudiants vont être davantage intéressés. Offrez une variété d'éléments, je viens d'en parler, mais ce que je voulais discuter ici, c'est couper le travail. Et là, vous allez me dire, s'il y a plein de travaux, ça veut dire que j'ai plein de choses à corriger. Donc, je vous donne l'exemple d'un cours que je donne sur la littératie universitaire. Donc, ce que les étudiants doivent apprendre, c'est comment faire des travaux. Et l'objectif, c'est de leur faire travailler un travail de synthèse. Donc, ils doivent faire un travail de synthèse. Donc, à la deuxième semaine de cours, je les oblige à me dire quel sujet ils vont choisir et on a la visite. Je suis haute collaboratrice dans ce cas-ci. J'ai la visite de la bibliothécaire qui vient faire, qui vient leur montrer comment utiliser les bases de données. Ça, c'est des étudiants première année, première session. Donc, c'est ce qu'ils doivent faire dès le départ. Donc, aller chercher. Quand ils ont cherché dans les bases de données, ils doivent me remettre et ça, remettre le sujet, évidemment, ce n'est pas évalué. Ça me permet, moi, de m'assurer qu'il n'y a pas personne dans la classe qui a pris le même sujet. Ensuite, deux semaines après, ils doivent me remettre trois articles scientifiques et les trois articles scientifiques, moi, je ne les corrige pas. Tout ce que je fais, c'est passer rapidement et m'assurer que ce sont bien les articles scientifiques parce que par ce moment-là, on a expliqué la différence entre un article professionnel et scientifique. Quand ils ont fait ça, ensuite, et ça, évidemment, ce n'est pas évalué, la première partie du travail qui est évaluée, c'est qu'ils doivent me faire un résumé des trois articles une demi-page. Donc, ça me fait une page et demie à congé par étudiant. C'est sûr que c'est plus long que si je leur demandais juste la synthèse au bout, mais c'est un réinvestissement, vous allez voir. Donc là, quand ils ont fait le résumé, moi, je le corrige, je leur donne une rétroaction pour leur dire « t'es dans la bonne piste, attention, est-ce que ça, c'était vraiment l'idée principale du texte, etc. » Donc, ils ont une rétroaction. Ensuite, pendant ce temps-là, évidemment, je leur ai expliqué c'est quoi une synthèse. Les étudiants doivent produire la première synthèse. La première synthèse m'est remise, je ne la corrige pas. Ce que je fais, c'est que je l'envoie à deux autres étudiants et eux doivent corriger la synthèse et donner des commentaires aux autres étudiants. Et les autres étudiants doivent remettre et ce que ça fait, c'est que eux, ça leur permet de voir « est-ce que moi, ma synthèse ressemble à la personne ou pas? Est-ce que j'avais oublié des choses? » Etc. Moi, je vais corriger la correction de la synthèse. Ça vaut 5 %. Ça ne vaut presque rien. Donc, ma correction n'est pas en long et en large. Ensuite, les étudiants reprennent leur travail avec les corrections et ils changent, ils me remettent la synthèse finale qu'à ce moment-là, je corrige. Donc, j'ai coupé en plusieurs petites sections. Ça devient impossible pour les étudiants d'acheter un travail. Avant, s'il te plaît, j'arrive à la fin. Évidemment, vous pouvez, là, j'en ai parlé de ça et des références récentes. Une présentation orale, j'en ai parlé. Reviens une seconde, par exemple. La réflexion métacognitive, ça les oblige à réfléchir sur leur processus. Est-ce que j'ai bien réussi à faire mon travail? Qu'est-ce qui a été difficile? Etc. Ça les amène à réfléchir sur leur processus et cette réflexion-là va les aider pour les prochains travaux. Avance. Merci. Assurez-vous de leur dire aux étudiants « Qu'est-ce que vous acceptez comme travail en équipe? Est-ce que ça devient de la collusion ou de la collaboration? Qu'est-ce que vous allez faire si un étudiant plagie? Et qu'est-ce que vous considérez comme du plagiat? Vous devez leur expliquer. Avance. Évidemment, il y a toutes sortes de façons de leur demander des choses. Je pense, entre autres, demandez-leur pas une théorie, mais demandez-leur, par exemple, de comparer deux théories, deux points de vue sur un sujet d'actualité, etc. Ça les oblige à ne pas aller chercher les causes nôtres qui existent sur le sujet. Demandez-leur d'annoter leurs sources dans leur bibliographie. Ça les oblige à bien lire ce qu'ils ont utilisé comme sources. Avance, s'il te plaît. Donc, j'arrive à la fin. La déclaration d'authenticité, celle-ci, je l'ai trouvée en ligne, mais vous pouvez en faire une bien plus simple, bien plus... qui oblige les étudiants à remettre à la fin de leur travail une feuille de papier qui dit « C'est moi qui ai écrit ce travail-là. C'est moi qui ai... » Et j'ai donné toutes mes sources dans le travail. Et donc, l'étudiant est obligé de prendre un petit peu de recul puis dire « Là, elle y tient. Si je lui remets un travail plagié, ça devient bien plus dangereux. » Et donc, encore une fois, ils vous leur disent dès le départ dans vos attentes « Vous devez me remettre une déclaration d'authenticité. » Ça oblige. J'arrive à ma conclusion. Amid, merci. vous devez réfléchir à votre évaluation en ligne pour la session sans nécessairement devenir... faire peur aux étudiants mais pour promouvoir leur apprentissage puis faire la promotion de l'intégrité académique. Je pense que j'ai une dernière diapo, Amid. Le message que vous voulez leur passer, c'est que vous allez être vigilants mais que si eux choisissent de tricher, c'est leur choix. C'est eux qui ont payé. C'est eux qui ont payé pour être ici pour apprendre puis les seuls qui punissent dans tout ça, c'est eux-mêmes parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas fait l'apprentissage qu'ils voulaient faire parce qu'ils voulaient être ici, ils ont payé. Donc, c'est un bon message à leur passer dès le début du cours. Sous-titrage ST' 501